Ce soir, mon starter, l'aventure du design automobile. Alors, bizarrement, l'aventure du design automobile, ça a débuté il y a pas mal d'années, mais un peu après quand même l'avènement de l'automobile. Ce qui est totalement logique pour la plupart des choses, dans le sens où quand tu inventes quelque chose de nouveau, tu te consacre sur l'aspect purement fonctionnel. Technique, voilà, technique, fonctionnel. Et après, tu te penches peut-être sur un petit bout d'esthétique, et au final, après, tu te mets de l'esthétique totale, parce que tu es à 100% sûr de ce que tu as fait et déjà en fonctionnel. En plus de ça, au départ, c'était même pas les constructeurs qui faisaient ça, c'était les carrossiers. Donc le constructeur, en fait, il faisait la base de la voiture, et après, t'allais habiller avec cette base-là, t'allais habiller ta voiture chez un carrossier qui faisait avec ce qu'il avait. Donc, tu vois, il avait déjà toute la base de la voiture, donc il te l'habillait, il mettait des panneaux de carrosserie, mais au niveau design, c'était quand même un peu léger. Ouais, vous voulez une porte ici, allez, on vous la rajoute, tu vois, c'est l'idée, elle est telle. Alors, en 1908, il y a quand même un événement marquant en Amérique, c'est la sortie de la Ford E.T., dont on a déjà parlé environ 10 000 fois dans Starter, avec le principe du travail à la chaîne. La T, ça devient la voiture qui est destinée au peuple, alors au peuple américain, évidemment, et elle n'a rien d'exceptionnel en termes de design, mais par contre, elle est fabriquée de A à Z par les usines Ford et elle est ultra vendue, donc elle est reconnaissable par rapport à toutes les autres marques. Oui, parce qu'elle n'a qu'une seule image, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et là, si tu veux, ça envoie un message aux autres constructeurs en disant, bon, si tu veux savoir que Renault existe, il va peut-être falloir l'afficher. Donc, c'est pour ça qu'avec ce principe de châssis, coq, etc., et de carrosserie de l'autre côté, il a fallu trouver un emplacement au départ pour qu'on voit la marque du constructeur. Et l'endroit qui se voit le plus sur le devant de la voiture, c'est le radiateur. Donc, ils vont inscrire le nom de la marque sur le radiateur, ou un peu plus tard, quand ils ont repris le contrôle total, parce qu'ils vont le faire de la fabrication comme l'a fait Ford, ils le mettent sur la calandre qui cache le radiateur. Et tu remarqueras qu'aujourd'hui encore, le fait d'afficher le logo sur la calandre, c'est un des endroits toujours privilégiés pour y mettre son logo. J'aurais pensé qu'ils auraient pu le faire sur le capot. Ils vont ajouter, non pas sur le capot, mais disons au-dessus du radiateur, parce que tu avais le radiateur, et puis tu avais le bouchon de radiateur. Oui ! Et au-dessus, ils vont y ajouter leur emblème. Alors, on connaît par exemple la mini-statue La Spirit of Ecstasy chez Roll Royce, là tu sais, la petite dame avec les ailes. Ça, c'est un sculpteur anglais, Charles Kites, qui l'a dessiné pour Rolls en 1911, exactement. On a aussi, ce qui existe toujours, c'est la fameuse étoile chez Mercedes, à trois branches. Donc, on avait trois branches pour les trois domaines d'activité de chez Mercedes, qui étaient les avions, les voitures et les bateaux. Arrivent les années 20, et là, on commence vraiment à parler design quand on découvre les bienfaits de l'aérodynamisme. On veut peaufiner de trucs, et on se rend compte, oh là là, que moins une voiture est freinée par l'air, plus elle avance vite. L'aérodynamisme. L'aérodynamisme. Donc, on se pose la question, quel est le truc le plus aérodynamique possible au monde ? Et on se dit, en fait, c'est la goutte d'eau. La goutte d'eau, ouais. La goutte d'eau qui tombe du ciel, elle prend cette forme de goutte d'eau de la manière optimum pour optimiser sa chute. Et ce principal, on le retrouve déjà dans les bateaux, en fait, avec les catamarans, tout ça. Les constructeurs d'automobiles, ils le voient, il y a dedans. Et les éplins, aussi, dans les airs, qui avaient cette forme de suppositoire. Et on se dit, tiens, t'aimes bien les éplins ? Et t'aimes bien les éplines ? Pas trop. Bref, on se pose la question, et on va dessiner, dans l'automobile, va apparaître le design en forme de goutte d'eau. Et cette période, le premier courant de design automobile, on appelle ça le Streamline. Ça pourrait être le nom d'un serveur Twitch, mais Streamline, c'est le nom de ce courant de design. Et on va continuer dans cette idée-là, à fond dans le Streamline, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, à une période, donc avant, dans les années 30, où les capots s'allongent, parce qu'on y met des moteurs de plus en plus gros, pour aller de plus en plus vite, pour montrer aux autres pays, c'est qui le papa ? Tu vois, c'est très important, surtout quand t'es dictateur, quand t'es un Hitler, ou quand t'es un Mussolini. Mais trop de la grosse bagnole des familles. Voilà. Technologiquement, tu veux montrer que t'es le meilleur. Donc là, il va les montrer, à base de course, toujours dans ces années-là, qu'on était le meilleur. Et là, on arrive aux années 30, où il y a quand même une évolution en termes de châssis. C'est ça, la carrosserie monocoque. Comme je te disais, les constructeurs se sont penchés sur ce qui semblait être le plus efficient en termes de pénétration dans l'air, ou pénétration tout court. Les bateaux. Ça marchait bien, les bateaux, surtout les catamarans, trimarans et tout ça. Oui, t'avais qu'une seule surface. En fait, c'était juste un bloc qui touchait l'eau. Et c'était solide, c'était efficace, tout ça. Et il y a un gars de chez Lancia qui s'est dit, mais pourquoi pas adapter cette technologie au bagnole ? Donc, il invente la fameuse carrosserie monocoque. Donc, simple, le châssis est fusionné avec la coque. Ça apporte quand même pas mal d'avantages, notamment en termes de poids, les rivets, tout ça. La solidité. La rigidité globale. La rigidité globale. Même la résistance au choc aussi, c'est plutôt efficace. Et la tenue de route aussi, ça y joue. Ah ouais, peut-être. Légèrement. Pour la répartition des masses. La répartition des masses, totalement. Une incidence, ouais. Donc, il est content, il invente ça pour sa Lancia Lambda. C'est comme la sonde. Une voiture quelconque, la Lancia quelconque. Tout le monde va reprendre le conseil. Enfin, tout le monde. Si. Alors, pas dans l'immédiat parce que... Ça va mettre du temps à s'installer. Mais comme toute innovation, on ne croit pas tout de suite. On se dit, putain, mais sérieux le gars ? Et ça a des inconvénients aussi. Quelque part. Parce que ça, pour faire des déclinaisons de véhicules, c'est plus facile sur un même châssis. D'avoir un châssis, oui. Parce que là, il faut vraiment avoir toujours les mêmes choses. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est vrai que tu peux intégrer, par exemple, le pare-choc ou les phares directement sur cette monocoque. Et tu n'es pas obligé de l'attacher au châssis. Ça te permet un peu plus de liberté en termes de design. De modulage. Alors, je vous passe la Seconde Guerre mondiale où le design des chars, en vrai, on s'en foutait un petit peu. Du moment qu'on dézinguait les ennemis, on était content. Et après la guerre, alors là, il y a deux mondes. Il y a ceux qui ont bien vécu la guerre, style les Etats-Unis. Les gens ont du fric. Ils veulent acheter ce qui est devenu le nouveau symbole de représentation sociale qu'est la voiture. Plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est quoi, justement, le marché aux Etats-Unis dans les années 50 ? En termes de design, ils vont faire des voitures un peu plus basses parce qu'ils vont changer de conception de châssis et vont faire ce qu'on appelle un châssis périphérique. Ça donne une voiture plus basse. Ce qui permet une meilleure tenue de route. Donc, tu peux mettre un moteur plus puissant encore dedans. D'accord. Ils font tout pour ça. Mais bien sûr, ils visent aussi moteur plus grand dit forcément compartiment de moteur plus grand. Ouais. On allonge aussi les capots. C'est tout qu'on allonge dedans. T'allonges la longueur, t'allonges la largeur, t'allonges la haute. Parce que plus c'est grand, plus c'est imposant, plus tu montres que t'as réussi. C'est ça. C'est typiquement. Et puis, il y a à base de chrome, à base d'éléments, de carrosserie qui font que tu montres que tu cherches. Le fameux style chrome et L en français. J'allais dire chrome et L, mais... Ok. Ils mettaient beaucoup de chrome et des ailes sur les bagnoles. Ça a été repris plein, plein, plein fois. comme les fameuses ailes qu'il y a, que t'avais les ailes de requins à l'arrière. Dans les corvettes, dans les ailes d'Orado aussi. C'est typiquement ce genre de bagnoles-là dans les années 50 qui sortent. Oui, chrome et L. C'est la base des années 50. Bien sûr, énorme. On avait parlé de publicité où l'idée, c'est de mettre, à part la Volkswagen aux Etats-Unis qui a été à l'emolution de marre. Oui, à l'antipode. Exactement. Mais sinon, c'est regarder comme elle est grosse, comme elle est belle, comme elle est imposante sur ma voiture. Regardez comment je peux pas me garer partout. Mais tu t'en fous parce qu'en plus, c'est l'époque où tu commences à avoir des banlieues aux Etats-Unis, des grandes banlieues avec des pavillons, avec de la place pour garer ta voiture devant. Et par contre, il te fallait absolument une voiture pour te déplacer parce que tu faisais des kilomètres et des kilomètres. Et si t'étais à vélo, c'était compliqué. Aujourd'hui, ils s'en mordent un petit peu les doigts, mais bon, c'est comme ça. Et en Amérique, ils ont été les premiers à intégrer un coffre dans leur voiture. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais c'est-à-dire qu'avant, on avait, alors au début, on avait les mâles en osier ou alors, ouais, c'était ça, ou les protubérances, tu sais, en tôle à l'arrière pour te rajouter trois bagages. Là, on intègre cet élément de coffre à bagage dans les voitures, ce qui donne ce qu'on appelle les berlines tricor, les quatre portes. Voilà, on a vraiment le premier corps, ça va être le capot, le deuxième corps, ça va être l'espace habitacle destino-passager et le troisième corps, le coffre. Bon, et puis, donc ça, c'est l'Amérique, il y a l'Europe, donc nous, on est en pleine reconstruction, donc nous aussi, on veut des voitures, mais on n'a pas de fric. Donc, on fait avec des formes beaucoup plus simples, le moins d'éléments possibles. C'est par exemple à cette époque-là où les ailes qui, avant-guerre, ressortaient et étaient spécifiques en dehors du capot pour accueillir les roues. Pas du tout les roues dynamiques. Là, pas très aérodynamiques, quoi que, pas totalement non plus, mais oui, quoi que, mais c'est surtout que ça faisait des éléments supplémentaires, alors que là, on les intègre dans la forme du capot. Une voiture, on va dire, moderne qui sort, alors un petit peu plus tard, en 61, je vous prends l'exemple de la 4L, qui déjà, d'une à plus, les ailes qui ressortent, donc on est dans une voiture dite moderne là-dessus. Il n'y a plus tout un tas d'artifices esthétiques qu'on avait avant-guerre parce que là, on a un vrai, partir des années, enfin, la seconde guerre mondiale, après la seconde guerre mondiale, on a un vrai design, c'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre tous les mêmes éléments et ajouter des fioritures, on va faire moins de fioritures, mais du coup, plus de... À la base, on va changer déjà de base. Voilà, parce qu'on n'a plus le fric pour rajouter des fioritures, donc il faut bien se distinguer par autre chose. Et la 4L, en plus, arrive avec un nouveau type de carrosserie qui est la voiture 5 portes avec le haillon à l'arrière, donc la fameuse, ce qu'ils appelaient à l'époque, la porte de service, c'est-à-dire que tu as les 4 portes plus le haillon qui te permet de charger dans le coffre. Il n'y avait que les utilitaires qui avaient ça avant et ça arrive sur la 4L et ils poussent le vis jusqu'à, en 65, mettre le même principe sur la R16. La R16, c'est leur berline haut de gamme, donc je peux vous dire que dans la haute société, ça a jasé pas mal, ça a choqué tout le monde, ils se sont dit, oh, une voiture comme ça, de cette gamme-là, j'achète pas. Finalement, ils ont acheté, parce qu'ils se sont rendu compte que c'était pratique et en plus de ça, ils ont rajouté de la modularité avec la banquette qui se plie, qui se rabat, etc., ce qui n'existait pas. Et cette forme en trapèze, en fait, donc là, on est d'accord que sur la Tricor, on a un autre profil, là, on a vraiment une forme de trapèze, ça commence à bien cartonner dans les fins des années 60, années 70. Autre innovation, d'ailleurs, de la R16, en termes de design, c'est les gouttières de toit, parce qu'avant, on avait forcément la petite gouttière qui passait sur le haut des portes pour qu'on ne se prenne pas toute l'eau sur la tête quand il pleut. C'est un peu contraignant au niveau design, si tu veux faire des trucs un peu stylés, autre, tu ne peux pas. Une gouttière, c'est pas stylé. C'est difficilement intégrable. Dans la R16, elle est intégrée complètement au pavillon, c'est-à-dire que le pavillon, il y a une pliure, ce qui fait que l'eau arrive directement derrière sans te tomber ou en tomber moins sur la figure. Ce n'est pas aussi efficace qu'une gouttière, mais disons qu'esthétiquement, ils ont réussi quelque chose. Et puis, en parlant de fluidifier des lignes, puisque c'était l'objectif, dans les années 70, on va essayer de travailler sur les éléments aérodynamiques qu'on a oubliés jusqu'à maintenant ou qu'on savait technologiquement pas faire. C'est par exemple l'inclinaison ou le bombage des vitres. C'est-à-dire qu'avant, une vitre, c'était forcément droit. Là, on arrive dans les années 70 à faire des formes courbes pour les vitres et à les incliner plus et pour faire écho, on fait la même chose à l'arrière pour incliner le haillon le plus possible. Tu gagnes un peu de place. Alors, tu ne gagnes pas de place, mais disons que ça te fait une forme, on va dire, un peu de suppositoire, mais qui est plus cohérente. C'est-à-dire que si tu as un avant qui est vachement incliné et un arrière qui est tronqué, c'est pas ouf. Donc, je dis haillon, mais il y a des haillons fake. Je prends par exemple chez Citroën, clin d'œil, avec la CX ou la GS qui étaient des voitures avec une forme de haillon à l'arrière, mais qui en fait étaient une malle parce qu'il y a un mec chez Citroën qui avait dit « Ouais, non, le haillon, ça ne marchera jamais. » Pour l'anecdote, la GS, en fin de carrière, quand ils l'ont restylé et qu'ils l'ont rebaptisé de la GSA, ils lui ont mis un haillon. Il y avait tout pour faire un haillon, tu vois, et tu avais une espèce de boîte à gants pas pratique du tout, tu devais te pencher pour mettre le truc. C'était le boomer de l'époque. C'était le boomer de l'époque. Alors que pourtant, Citroën était vachement en avance stylistiquement, mais ils ne voulaient pas de haillon sur leur voiture. Et bon, ils ont fini par s'y mettre comme tout le monde. Et le fait qu'on travaille sur le CX des voitures, alors CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air, fait que globalement, on a aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, réduit la taille des voitures pour permettre de moins consommer. Notamment en Amérique. Parce que, voilà, on arrive dans la... Les crises pétrolières et tout ça. Les crises pétrolières des années 70. Le prix de l'essence qui monte en flèche. Donc, les paquebots américains ne s'y mettent de long. Les Américains, eux, ils étaient habités justement à sortir toujours plus gros, toujours plus lourds et tout ça. Eux, ils ont vachement mal vécu la chose. Ils ont mis des sanctions, enfin, pas des sanctions, ils ont mis des normes et tout ça en place qu'ils ne pouvaient même pas respecter. Donc, les constructeurs américains, forcément, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, on va jouer directement sur nos nouvelles bagnoles. On va réduire déjà de base. Donc, c'est là que tu vas arriver dans des périodes où tu sors des muscle cars. Tu sors des petits trucs très minimalistes, enfin, minimalistes américains. Un exemple assez flagrant, quand même, à l'époque, c'était la Mustang, alors qu'elle était ce qu'on appelait au départ une pony car, c'est-à-dire qu'on était en dessous de la muscle car. Cela dit, cette pony car, avec le fric qu'ils avaient aux Etats-Unis, plus ça allait, plus les années passaient, plus ils rajoutaient de la grandeur sur le capot, etc., et que ça devenait la taille d'une muscle car. Là, dans les années 70, la Mustang, elle est revenue, c'était même plus une pony car, c'était... Une car. C'est une car. Ça leur a fait mal, là-dessus. Ils ont du tout à voir, même s'améliorer au niveau de l'aérodynamisme parce qu'ils avaient beaucoup de trucs angulaires aussi. Ils s'en foutaient, quoi. Ils s'en foutaient. 30 litres au sang, ça va, ça passe. Tu vois, c'est la prise de conscience américaine, ils n'ont pas eu le choix parce que quand tu n'as plus d'essence, tu n'as plus d'essence. Donc, tu essaies de consommer moins. Tout vient de la consommation, même le design, pour vous dire un talent que c'était important, a été affecté. Et d'ailleurs, à cette époque-là, en Amérique, même un petit peu partout, on prend aussi conscience que la voiture peut être dangereuse. Pour les piétons, par exemple, on est en 72, en France, on est quand même à 18 000 morts par an, d'accord ? Pour vous donner une idée, en 2021, on était à 3 200, donc la sécurité routière a joué un grand rôle là-dessus. Mais il y a une loi américaine qui passe à l'époque qui essaye de protéger un petit peu les piétons et qui oblige les constructeurs à mettre des gros pare-chocs sur leur voiture, des pare-chocs énormes, alors qui alourdit énormément le design général parce que tu devais avoir 15 cm de pare-chocs devant et derrière, tu vois ? Et puis, le pare-chocs qui devient à cette époque-là en plastique. Alors, notre regard d'aujourd'hui, quand on voit cette évolution et l'arrivée du plastique qui a fait un carton dans les années 70, c'est arrivé sur toutes les voitures, on se dit, bon, c'est vrai que c'était plus joli avant quand les pare-chocs étaient chromés que ces espèces de gros bouts en plastique noir. Cela dit, si on se remet dans le contexte de l'époque, le plastique, c'était plutôt stylé, tu vois ? C'était l'époque où le tupperware, c'était kiffant, quoi. À l'époque, ce qui était vachement à la mode, c'était les courses de rallye et sur les courses de rallye pour ne pas éblouir les pilotes sur le capot, ils peignaient les capots en noir. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on a commencé à mettre du plastique, on ne savait pas vraiment peindre ou travailler dans une texture et des couleurs. C'était du plastique brut, donc c'était du plastique noir et finalement, ça faisait assez sport de mettre du plastique sur une voiture. C'est pour ça, d'ailleurs, même que les supercars de l'époque avaient du plastique un peu partout. Si tu gagnais 50 chevaux quand tu avais du plastique, ça faisait voiture de rallye. Tu étais moins léger, enfin non, tu étais plus léger. Et en plus, tu étais plus léger. Ça permettait, par exemple, sur les pare-chocs de faire des spoilers plus bas pour avoir une meilleure aérodynamique et puis, en termes de sécurité, et d'ailleurs, on avait parlé, tu te rappelles, des SAB ou des Volvo à cette époque-là, eux aussi ont abusé du plastique pour montrer que plus ils mettaient du plastique, plus c'était solide, quelque part. Ça va être cette image-là.